Merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de Paris Nuit Live. Au programme cette semaine, un anniversaire, une création, du ski à Paris et bien plus encore. Suresh, le talentueux multi-entrepreneur du boulevard Beaumarché, fondateur du mythique Cuba Compagnie Café, d'Île Seguito et du Café Créole, vient d'ouvrir une nouvelle affaire, le Mahabeli, donnant vie à un concept de restaurant indien totalement inédit en France. Suresh nous en avait parlé dans l'interview qu'il nous avait accordé il y a déjà quelques semaines. Oui, un projet, c'est un projet de faire un restaurant indien à Paris. Il y en a des restaurants indiens, mais pas comme les autres. D'accord. C'est autre chose. D'accord. C'est ma version à moi, art, musique. Et il y a des spécificités au niveau du bar indien, tout ça ? Il y a une atmosphère, il y a quelque chose à créer. Il n'y a pas de cocktail indien. D'accord. On va créer le cocktail indien. Il y a le Kamasutra cocktail à base de gin, lamelle de gingembre, niqueur de framboise et ananas. Le maire de Metz, François Grosdidier, a décidé de bouter les discothèques en dehors de sa ville. C'est un casus belli. Il a décidé, il a décidé, on va dire qu'il aimerait bien. De là à décider, je ne suis pas sûr qu'un maire en ait le pouvoir. Il a un pouvoir de nuisance qui est certain sur ces établissements de nuit, mais il va nous trouver en face. Le syndicat sera en face de lui sur ses décisions. Il y a quand même des notions de fonds de commerce qui sont essentielles à nos yeux. On ne dit pas à quelqu'un, parce qu'on est maire d'une ville, tiens, allez, hop, votre fonds de commerce, il vaut zéro. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Cette décision du maire de Metz, c'est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Parce qu'on a quand même, dans toutes les villes de France et d'Europe, des discothèques dans les centres-villes, et ce n'est pas partout que ça se passe mal. Et qu'est-ce que la ville a vraiment fait pour travailler main dans la main avec les professionnels ? Moi, c'est plutôt ça mon interrogation. Alors, non seulement on anime, mais on sécurise. Si aujourd'hui, on n'a que des villes, on y fait dodo. Il n'y a plus d'animation nocturne, rien. Excusez-moi, mais tout le monde parle d'insécurité montant. Parce que quand on prend un taxi et qu'on est à 20 minutes d'une ville, ça coûte cher, il faut en trouver. Il n'y a pas de VTC partout dans les villes. On est face à un maire qui ne connaît pas du tout comment fonctionne une vie nocturne. À l'époque, on allait en boîte de nuit, vraiment dès le début. Aujourd'hui, on fait un resto, un bar, deux bars, puis après la boîte. Si les boîtes sont en extérieur, on ne fera plus. On va se contenter au bar et puis terminer. Il faut travailler maintenant avec les professionnels. Le maire a tout à y gagner. Ensemble, on va vraiment plus loin. Et je me rends compte que quand il y a vraiment un dialogue entre les établissements et les préfectures, les mairies, les services de police, à la fin, tout le monde en sort ravi. Paris toujours. Le Concorde Atlantique, LBA et compagnie, et déplacer les montagnes, viennent de présenter la première station de ski parisienne. En plein cœur de la capitale, sur les pieds de Seine, le grand public et les scolaires ont pu découvrir certains sports d'hiver avant de s'essayer à leur pratique. On s'est délocalisé le temps de 5 jours sur le Concorde Atlantique et Son Quai. Nous, on essaye d'animer sur les sports de glisse comme le biathlon et de la fête en soirée et des écoles en matin. Ce rendez-vous original et inédit autour du sport et de la convivialité était organisé à l'aube des championnats du monde de ski en France et d'une nouvelle saison du biathlon. On a qualifié le site de première station parisienne. Je précise qu'une chose, c'est que c'est vraiment que du virtuel. Il n'y a pas de neige. On essaie de respecter aussi le climat. La mairie de Paris, la préfecture et le port autonome sont venus nous visiter. Ils étaient fiers de nous parce qu'on a respecté un peu la charte de la mairie, du port et de la préfecture. Donc ils nous ont validé le projet et ils nous ont dit « bonne chance et si vous avez besoin de quoi que ce soit l'année prochaine, on sera là ». Paris enfin ! C'est une soirée hors du commun qui s'est déroulée la semaine dernière au Bise rue Favard. Eddie et Patrick ont profité du confinement pour créer avec succès leur bière française Marguerite. On s'est dit un jour pourquoi pas essayer de réunir nos compétences. Lui son réseau, moi mes connaissances dans le marketing et créer la belle blonde française en bouteille et Marguerite la française en bière pression pour le milieu du bistrot, du restaurateur, avec toute une gamme. Ils ont convié une centaine de patrons de bistrots parisiens à venir faire la fête autour de produits du terroir hexagonal. L'occasion pour Paris Nuit Live de retrouver de multiples acteurs de la scène festive de la capitale. J'ai un établissement où on vend la Marguerite. On a eu un super retour de clientèle. La Marguerite j'en pense du bien puisque déjà on connaissait la belle blonde française qui avait décidé de faire une bière artisanale franco-française faite pour notamment les Français et les Parisiens. Lille, un ruine-bar comme à Budapest en plein cœur de Lille. C'est ce que viennent d'ouvrir Polo, Darius, Péo et Thibaut, boulevard Jean-Baptiste Lebas. Goudi Goudi est en réalité un bar éphémère de 250 m² avant un projet de plus grande envergure qui verra prochainement le jour. Cet établissement recevra les fêtards jusqu'en juillet 2023 où des travaux plus importants permettront de créer un espace total de 450 m². Dans un décor fait de récupération, de graffiti et de tags, les quatre créateurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai sur l'île proposent une ambiance à nul autre pareil avec du gros son, 10 bières pression, des vins nature et une quinzaine de cocktails. Enfin, de nombreux artistes en live s'y produiront régulièrement. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir davantage sur l'actualité de la nuit, regardez les bonus et interviews qui suivent. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal de Paris Nuit Live. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada